salut à tous et bonne année j'espère que vous avez pris de bonnes résolutions et que cette nouvelle année démarre bien pour vous est ce qu'elle démarre bien pour les cryptos ça dépend lesquels on va commencer par le bitcoin alors déjà je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant ça c'est la moyenne mobile des volumes donc il n'y a rien d'extraordinaire là dedans je vais vous montrer l'espèce de changement de paradigme qu'on a eu depuis le bottom que enfin depuis le bottom oui depuis le plus bas qu'on a trouvé en gros regardez cette descente là et regardez où on a les volumes donc pas de volume dans toute cette correction bon ça d'accord en même temps les bouger ne bougeait pas là on fait on commence à faire une grosse bougie rouge et on a les volumes qui commencent à augmenter d'accord alors il faut penser que comme c'est une moyenne mobile elle lag un petit peu forcément et vous voyez bien que sur cette baisse ici on a augmentation des volumes puis on a grosse chute des volumes c'est la consolidation ici et ensuite belle réaugmentation des volumes sur la baisse on consolide baisse des volumes d'accord et sur la nouvelle baisse qu'on fait on n'a pas d'augmentation significative des volumes et le mouvement se termine d'accord ça si vous avez lu le bouquin enfin plusieurs bouquins sur les vagues d'Eliott dans les vagues d'Eliott il n'y a pas que compter il n'y a pas que faire un deux trois quatre cinq machin truc il faut regarder enfin dans les bons bouquins d'Eliott moi je trouve ils vous disent ça se corrèle toujours à autre chose ça vous évite d'avoir enfin ça essaie de limiter la subjectivité du compte c'est que ça la subjectivité elle est forcément humaine c'est comme tracé en support une résistance c'est forcément un peu subjectif si l'analyse technique était 100% objective ben il n'y aurait pas le marché qu'on connaît il n'y aurait pas le marché qu'on connaît il n'y aurait probablement pas de marché non plus donc et c'est très bien dit dans les bouquins sur Eliott que il faut que les vagues que vous considérez comme impulsives les vagues qui font la tendance d'accord soit accompagné d'un volume beaucoup plus fort que les vagues qui corrige d'accord c'est exactement ce qu'on a ici on a dans les corrections une chute des volumes dans les baisses une augmentation des volumes et dans la dernière vague c'est ce que je vous ai expliqué c'est exactement ce que essaie de retranscrire le rsi mais d'une façon différente je vais vous refaire le dessin que je vous ai déjà fait 145 fois je pense savez le prix ah oui c'est bordel attendez oui le prix il tend à faire ça sur une vague impulsive alors que le rsi il tend plutôt à faire ça imaginez il suit souvent il va plus haut et il échoue en faisant la divergence mais le volume c'est pareil ce que traduit en fait la divergence du rsi c'est un affaiblissement du momentum et ça traduit en fait le fait que là c'est la smart money qui achète d'accord là c'est les traders qui achètent et là c'est les particuliers qui achètent c'est à dire ceux qui ce qui joue au casino au casino bourse c'est ils achètent ici ils disent ah bah oui ça arrête pas de monter je vais acheter c'est typiquement l'achat aux 20 000 du bitcoin d'accord et le momentum lui est déjà en train de s'essouffler parce qu'il est poussé plus que par des petits particuliers et c'est exactement ce que montre le volume le volume montre que c'est pas le même volume d'exécution et donc et donc que forcément c'est plus de la c'est plus de fondre derrière comme partout il y a des exceptions les v bottom sont associés et les v top sont forcément associés une explosion du volume qui traduit en fait en fait le v top pourquoi on appelle ça v top mais parce que ça va très vite ça fait un shop au point dessus comme ça que ce soit un v top ou un v bottom pourquoi on a un énorme volume parce qu'on a un énorme volume d'échanges et souvent vous avez un doji pourquoi mais parce qu'en fait tous les particuliers achètent d'accord en masse et toute la smart money leur enfin leur revend tout directement et quand la smart money a fini de tout revendre il n'y a plus de vendeurs donc on va chercher des acheteurs et pour chercher des acheteurs on redescend plus bas et comme tout se fait de manière hystérique très très vite et bien boum on redescend directement ce qui explique les v bottom et les v top les v bottom qu'on a eu à la fin du dernier crash du bitcoin c'est la capitulation totale des particuliers qui ont tout vendu leur bitcoin en disant c'est fini elle est la smart money qui leur a tout racheté d'un coup et boum voilà donc voilà 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 petite parenthèse c'est qu'on se voit que le bordel se charte là donc voilà et alors quel changement de paradigme on a eu on voyait bien qu'on avait des volumes durant la baisse qu'on a un affaiblissement des volumes durant la dernière vague ça pour ceux qui font des vagues d'Eliott qui aiment bien compter c'est très souvent vous avez trouvé ça dans la fin d'une vague impulsive dans une cinquième vague d'accord donc c'est exactement ce qu'on a un affaiblissement des volumes ici et qu'est ce qu'on trouve sur cette remontée ben on trouve une belle augmentation du volume ça c'est très intéressant c'est à dire que là dans cette montée là on te regardait ici quand on a fait 1 2 3 donc il était correctif c'est facile a posteriori mais dans cette remontée ici là vous savez on avait trouvé les signaux de vente en haut là sur l'horaire ben on voyait bien que dans cette remontée là là on avait une diminution des volumes voyez il faut imaginer qu'il faut décaler un petit peu ce graphe là vers la gauche parce que c'est une moyenne mobile d'ailleurs je pourrais peut-être la mettre à 4 mais ça reste une moyenne mobile donc bon ça lag et on voit bien qu'à partir du moment où on a touché le plus bas et qu'on fait cette remontée on a des volumes qui baissent qui nous disaient que ça c'était très probablement correctif d'accord ce qui aurait appuyé les signaux de vente ici inversement là on voit bien qu'à partir du moment où on touche le plus bas et qu'on remonte on a une augmentation des volumes et qu'à partir de là on rebaisse et ce qui est plutôt bon signe car ça veut dire que cette phase là est corrective donc ce qui me pousse plutôt à avoir mais ce que je vous avais déjà défendu une vue quand je dis boule c'est boule sur une unité de temps mi terme c'est à dire que une autre vague de ce style après la correction d'accord donc ça je vous l'avais déjà déjà dit plein de fois et cette vague là si on finit elle se projettera vers notre zone résistante là en rouge ok donc ensuite qu'est ce qui s'est passé depuis sur le bitcoin mais pas grand chose pas grand chose pas grand chose donc on va faire un peu de ménage d'abord ça pour l'instant on va le virer on voit qu'il y avait ce canal qui a été tracé ici mais qu'on est venu le casser en clôture donc ce canal là il n'est pas valide on peut se poser la question de tracer le canal comme ça mais alors là ça devient un peu bizarre normalement on trace le canal entre deux sommets séparés par un bottom là c'est pas vraiment le cas donc on va pas faire il reste toujours notre canal baissier qui lui est toujours valide ok donc ensuite qu'est ce qu'on avait dit sur le bitcoin on avait dit qu'on rachetait les retracements suite à cette vague là et qu'on rachetait préférentiellement 61% bon vous savez on est venu genre à 60% voilà la zone intéressante elle était ici vous voyez la zone des 61-65% on est venu à peine la toucher et on est reparti la question c'est est-ce que c'est toujours la même est-ce que ça c'est fini comme correction aucune idée clairement cette correction j'y comprends rien du tout de ce que j'arrive à y comprendre à l'intérieur pour moi elle est pas finie mais c'est pas du tout ce qu'est en train de montrer les autres altcoins donc comme je pense qu'ils vont rester quand même pas mal corrélés je comprends pas vraiment la correction de bitcoin mais bon mais j'ai beaucoup de mal à faire 5 avec ça si vous voulez donc pour moi on a plutôt fait un genre de 1, 2, 3 enfin ABC un flat donc on a fait ABC un irrégular flat et donc théoriquement on est censé faire encore quelque chose et ça là pas trop à quoi ça ressemble on a des grosses bougies en tout cas on est dans une zone de range pour l'instant qui est typique des zones correctives donc je m'affole pas trop c'est l'avantage de comment dire l'inconvénient des vagues d'Eliott c'est les corrections enfin l'inconvénient la difficulté c'est comprendre les corrections vous devez être capable de reconnaître une vague impulsive même si vous faites pas de vagues d'Eliott vous devez être capable de voir les vagues en 5 d'accord parce que ça vous donne une grosse idée de où il va falloir racheter sur les retracements par exemple et ça vous donne un objectif pour la vague suivante il faut juste enfin à mon avis il faudrait savoir faire ça pour tout le monde et repérer une vague impulsive c'est très facile enfin c'est très facile c'est très facile quand elles sont typiques quand elles sont atypiques ça devient difficile bah tant pis on les verra pas il vaut mieux rater une opportunité de temps en temps que prendre des opportunités qu'on comprend pas donc là on est toujours dans la correction correction qui est très tricky vraiment donc je supprime tout ça ça c'est toujours un des niveaux qu'on espère voir le 76.4 et donc et donc et donc qu'est-ce qu'on fait avec notre ami le bitcoin alors si on regarde donc si on regarde cette montée ici on est venu chercher 61% si on regarde la baisse ici c'est à dire si on reverse notre vue on se dit que si ça en fait c'est encore une vague de baisse et bien on va rechercher on va chercher à vendre 61% 61% c'est où ? c'est ici et en fait là en H1 on a une résistance c'était ce que j'avais mis en rouge donc ça on peut l'étendre comme ça comme étant un niveau potentiel de reverse d'accord cette zone là c'est une zone à surveiller c'est à dire que tant qu'on n'a pas cassé cette zone là on est toujours très exposé à venir chercher notre zone ici c'était quoi cette zone ici ? donc j'enlève au fur et à mesure pour que ça reste lisible cette zone ici c'est quoi ? c'est juste la projection pour l'instant comme ça d'accord donc c'est juste la projection 1.235 de ça et si on repasse en sens inverse ce qu'on veut voir dans l'hypothèse où ça ça serait aussi et moi j'ai du mal à croire mais écoutez on va voir ça nous amène où la zone d'égalité d'amplitude mais pile sur cette zone là donc là on a clairement une confluence technique entre 3900 et 4040 d'accord ? enfin 3900 3980 et 4045 d'accord ? on a clairement une zone de confluence technique ici et on pourrait très bien dans les heures à venir venir ici et il faut faire très attention plein de gens vont dire on fait un higher high on a fait higher low donc on a fait un plus bas qui est plus haut et on va faire un plus haut qui est plus haut haussier voilà attention 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 les amis le plus haut qu'il faut casser c'est celui-là d'accord ? le vrai plus haut c'est ici là dedans c'est difficile par contre si on casse ce plus bas ce qu'on a fait ici que je vous avais noté là on ne sauvegarde pas cette vue haussière dans le sens où on pourrait se projeter haussière très court terme en faisant 1, 2, 3 pour aller chercher cette zone on casse cette zone là et à mon avis la cassure de cette zone là doit nous amener ou sur les 76,4 ou sur cette zone verte en tout cas tout ce qui est là dedans comme je vous l'ai dit toute divergence haussière du 30 minutes au 4 heures sera un signe d'achat fort pour moi avec stop loss sous le dernier bottom d'accord ? pour jouer le retournement suite à une correction assez complexe d'accord ? il faudra se rappeler à ce moment là qu'il y a quand même c'est pour ça qu'on veut jouer la divergence si on voit la divergence c'est que très probablement on a fait un truc hyper bizarre mais qu'on finit par une vague en 5 et donc théoriquement on doit repartir après d'accord ? si on finit une correction en 5 c'est que théoriquement elle est finie c'est toujours théorique parce qu'on peut toujours faire une correction encore plus complexe mais arrivé sur ces niveaux ici on sera déjà des retracements à 88% on ne peut plus avoir de correction complexe c'est à dire on ne peut pas continuer on va casser le plus bas d'accord ? et il faudra bien se rappeler que ça c'est facile si on a une vue boule mais si on a une vue birre si on voit une divergence ici on peut se dire qu'on a une vague impulsive depuis là et on pourra vendre les retracements 61% donc nous on va privilégier les achats parce qu'il y a plus de potentiel à l'achat qu'à la vente mais quand on va arriver sur le 61% de retracement de ça on va regarder ce qui se passe d'accord ? c'est à peu près toujours pareil donc cette zone là clairement identifiée ici ensuite si je passe sur le 1h si on passe sur le 1h c'est assez rigolo on voit bien que c'est des bots qui tradent pendant les fêtes donc on a cette zone là qui était identifiée ici qu'on attend si on regarde la montée vous voyez comment on réagit sur le niveau fibo on réagit pile mais quasiment pile dessus donc c'est vraiment des bots qui sont qui sont à l'oeuvre c'est assez rigolo donc voilà donc le bitcoin toujours en attente ce gros niveau ici peut faire confluence personnellement je n'achète pas du tout la cassure de ce point haut ici ça coïnciderait avec la cassure du canal mais attention le canal on n'a rien qui nous dit pour l'instant qu'il est forcément valide d'ailleurs il a un peu bougé alors on longe la médiane c'est vrai mais on n'a pas tendance à rebondir pile dessus vous voyez là on n'est pas venu chercher donc attention à ce canal baissier bon j'y crois moyen pour l'instant donc plutôt les niveaux horizontaux sur ce niveau là si vous êtes vendeur c'est à dire que si pour vous le bitcoin va plus bas c'est un joli niveau de vente et de toute façon c'est assez facile parce que ici le stop loss il est là si on vient casser ce plus haut là théoriquement on enclenche une nouvelle séquence haussière sauf correction encore plus complexe mais là ça commence à devenir impossible à anticiper donc théoriquement on enclenche une niveau haussière en tout cas toute vague qui vient casser ça d'accord toute vague horaire qui vient casser ça on cherche à racheter petite unité de temps les 15 minutes les replis d'accord ok et on fera attention arriver dans cette zone ici ok en tout cas la zone d'achat idéale elle est par là avec le stop loss qui est facile à mettre en se rappelant qu'il y a quand même si on revient dans cette zone là une très forte probabilité enfin une probabilité non négligeable qu'on aille chercher les supports qui sont plus bas car je vous rappelle le bitcoin pour moi il ne s'est pas arrêté sur un support après si on vient ici dans cette zone là qu'on trouve des acheteurs et qu'on repart on fera un magnifique double bottom d'accord donc là là après ça devrait ça devrait envoyer ces verres pour la remonter et tout le monde va voir ça et donc si on casse ce plus haut comme quoi on est toujours sur ce niveau là qui est clé si on casse ce plus haut et bien on devra enquiller derrière donc le bitcoin moi pour l'instant j'ai l'impression que sa correction elle n'est pas finie par contre ce que nous fait ethereum là c'est assez décorrélé de ce que fait bitcoin alors eth nous montre pas du tout la même chose enfin pas du tout nous fait un peu l'inverse de bitcoin on voit bien également la corrélation des volumes on a sur la montée on a une belle réaugmentation des volumes ok donc je vais virer les volumes histoire qu'on y voit quelque chose voilà et on avait tracé ce canal baissier ce canal haussier et autant bitcoin a invalidé le canal haussier autant ethereum invalide là le canal baissier d'accord donc c'est assez intéressant c'est assez intéressant ce qui se passe donc exactement comme bitcoin on avait ce canal là comme possibilité cette zone là comme possibilité d'achat dans l'hypothèse d'un retracement plus profond un retracement de ce style là voilà vous voyez cette zone là qui du coup correspondait à vous voyez là comment on travaille avec les fibos on n'a pas besoin forcément de comprendre tout Elliot voilà on a le niveau 76.4 qui est pile au milieu donc ça on vire ensuite si on tracait le fibo de cette baisse là on a retracé de cette baisse ici 76% pour réagir très bien donc on a bien réagi sur ce niveau là et si on fait l'inverse qu'on trace le fibo de cette montée là on n'est même pas venu chercher 61 d'accord donc et là on repart et on a fait un plus haut marginal voilà on a fait un plus haut donc on a fait un plus haut donc on doit s'attendre à une projection si on prend les fibos merde c'est quoi ça donc si on reporte cette vague là ici donc on a fait un plus haut donc théoriquement on peut y aller on doit atteindre au moins enfin on doit pouvoir venir sur la zone d'égalité d'amplitude qui est plutôt par là ok et si on vient chercher cette zone là la zone verte là c'est pour moi c'est trop tard pour acheter on n'achète pas sous résistance on voit la zone rouge là c'est la zone résistante ça c'est la zone où on parlait d'achat en breakout le problème c'est que la structure ne nous a pas donné exactement ce que enfin ce que ce que j'espérais donc là acheter en breakout ici pourquoi pas en tout cas c'est un achat qui est de court terme c'est à dire que la target maximale elle est là et il faut sécuriser avant le plus haut donc attention on n'a pas de divergence RSI ok et donc on doit venir à peu près dans cette zone si on vient dans cette zone d'accord si on vient chercher un nouveau point haut ok donc si on casse ce plus haut là ça nous dit que normalement on est censé enclencher une nouvelle vague de hausse qui doit ressembler à la première et dont la target à peu près est ici ici là sur les zones résistantes donc plus haut d'accord donc il y a deux possibilités ou sur l'unité de temps H1 H4 on vient casser marginalement le plus haut pour trouver un d'extension de cette vague là ok je vais les dessiner comme ça ce sera plus facile celle là on va l'enlever voilà on va la déplacer voilà ça on va lui mettre une couleur blanche si là sur ce mouvement actuel on vient chercher ces zones là d'accord merde j'ai fait l'inverse de ce qu'il fallait on vient chercher ces zones là ok on voit qu'on aura un cycle qui est théoriquement pas terminé depuis ici mais pas loin on va le mettre en plus gros et on va le mettre en vert pal comme ça ok on voit que cette zone en plus là cette zone ici elle nous amène enfin on a le canal qui passe par là donc pourquoi pas continuer la montée dans les heures qui viennent venir se retourner sur le bas du canal enfin sur le haut du canal et dans ce cas là on achète les retracements d'accord c'est à dire que à partir du moment où on vient ici on achète les retracements de cette montée pour viser d'aller dans la grosse case ici ok et sinon si on se retourne il faut voir où ce mouvement là va s'arrêter parce qu'on peut toujours être dans une correction qui est plus complexe que ça d'accord et si on se retourne on verra là on est ici à l'heure actuelle si on se retourne avant de faire un plus haut donc par exemple ici on remontera notre zone d'égalité d'amplitude là et on cherchera toujours des achats arrivés dans cette zone là car le stop est facile à mettre ici ok et si on casse ça et bien direction 49 dollars 18 dollars voilà ok donc si on regarde au niveau signaux qu'est-ce qu'on a sachant que là on n'est pas vraiment sur des zones clés à partir du moment où on a cassé le plus haut ici il faut attendre il faut laisser la vague évoluer maintenant donc moi je ne vends pas ici j'achète pas là non plus donc là maintenant il faut attendre il faut attendre donc au niveau signaux sur le H8 on n'a pas grand chose sur le H1 et bien il n'est pas en forme pour la nouvelle année lui sur le H1 on n'a pas grand chose non plus on voit que d'une manière intéressante on a fini par casser ce canal le canal lent et que le canal lent s'oriente à la hausse vous voyez là tac ok alors que là on le cassait mais il restait complètement plat donc intéressant ça devrait soutenir le mouvement pour aller voir éventuellement un peu plus haut on n'a toujours pas de divergence là qui est apparu donc idéalement à la fin de cette vague là c'est à dire on devrait arriver ici enfin si on arrive ici il faudrait une divergence ok il nous faudrait exactement le même type de divergence qu'on a eu là c'est à dire que ça là cette entité ici c'est une seule vague ok et on voit bien on a fait quelque chose comme 1, 2, 3 tout ça et qu'entre ces deux là on avait bien une divergence qui est probablement une 3 et une 5 du coup vous voyez on a bien divergé ici bon alors ça s'est fait tellement vite que c'est là vous savez on a eu la grosse bougie haussière elle est normalement la même chose qu'on avait eu ici mais on a bien divergé ok donc ça c'était bien une vague impulsive de sous-ordre et on s'attend à trouver la même chose dans cette zone là c'est à dire qu'en H1 on s'attend à trouver par exemple si on a fait 1, 2 par exemple c'est complètement hypothétique je regarde pas les ratios FIBO ou quoi que ce soit on a fait 1, 2 et là on fait 1, 2, 3, 4, 5 pour aller ici et 4, 5 pour faire le truc voilà c'est juste pour comme ça donc dans cette zone là si on trouve une divergence et bien on rachètera les retracements FIBO à partir d'ici précisément à partir de là du point le plus bas ici d'accord mais on va racheter assez vite les niveaux FIBO parce que ça ça voudrait dire que c'est une vague 1 qu'on a fait une vague 2 c'est à dire que sur une amplitude un peu plus grande on aurait fait ça là 1, 2, 3, 4 hop le 4 et le 5 on sait pas où ils vont pour l'instant mais voilà donc tac tac et donc on va racheter oui d'ailleurs je vous dis une connerie on va racheter l'extension FIBO de ça d'accord parce que ça ça ce sera la première vague de la montée d'accord ce sera un peu l'équivalent de ça qu'on a eu ici ok donc on va racheter on va racheter les retracements FIBO de ça ok mais vous savez ça a l'air assez il a l'air assez pressé je vous rappelle qu'on a une résistance qui a été créée ici donc si on casse il y a des chances qu'elle fasse pullback dessus donc voilà donc il va falloir racheter il va falloir passer sur les petites unités de temps pour trouver éventuellement des petites divergences pour racheter et pour aller viser après l'extension au dessus là dedans alors après à mon avis là dedans ça risque d'être un peu turbulent ou alors on traverse tout comme des fous et puis ok ou alors ça va être vraiment là parce qu'on va trouver des vendeurs ici on va trouver des gens qui croient toujours aux ventes donc on va se retrouver face aux vendeurs donc on va voir ce qu'il se passe ok en tout cas lui il a bien respecté son canal on voit bien que la médiane du canal fait résistance d'accord là elle avait fait support là elle fait résistance donc lui son canal il semble valide il a invalidé le canal baissier bitcoin fait l'inverse d'accord donc c'est marrant il se décorèle pour le moment donc à surveiller toujours la zone idéale de rachat parce qu'elle est pas chère et le stop non plus c'était ici ça c'était la zone idéale de rachat si on faisait 1, 2, 3 et que du coup on venait chercher cette zone là moi j'aurais racheté contre ce niveau là ce qu'on voit à l'heure actuelle c'est que ce niveau ici enfin il cède je vais aller regarder sur un autre parce que des fois Bitfinex il nous fait des vieilles méchasses qui en fait te font croire que le truc a cassé mais c'est pas vrai vous voyez on a pas cassé le plus haut ah oui oui alors attention sur Coinbase on a pas cassé le plus haut donc tant qu'on a pas cassé ce plus haut là la séquence et bien on est toujours d'un côté avec la continuation baissière c'est celle là et d'un côté avec la continuation haussière c'est celle là d'accord donc tant qu'on a pas cassé ça on est pas du tout à l'abri de se retourner en faisant un truc de ce style voilà donc ce qui ferait en fait une espèce de flat je vais pas regarder au niveau des comptes si ça va donc si c'est pas ça tant pis mais je veux dire si on projette juste les extensions ça nous fait une zone de rachat qui est par là ok ça je vous fais pas tous les détails vous savez le faire c'est juste projeter deux niveaux Fibo c'est pas très compliqué donc attention sur Bitfinex il me semblait qu'on avait cassé ça là on l'a pas cassé donc attention tant qu'on l'a pas cassé on peut se projeter sur des zones de rachat un peu plus bas d'accord rachat qui se font ici contre ce niveau là ok sinon si on enfonce ce niveau là on laisse courir pour aller chercher les niveaux plus bas là qui sont par ici vous avez juste à retracer les extensions c'est pareil voilà donc joli signal d'achat ici signal de vente pas dégueulasse on a retracé quand même un peu voilà donc en tout cas on voit bien qu'Ethereum et Bitcoin ne font pas la même chose donc c'est assez intéressant un qui est assez propre aussi c'est Litecoin il me semble qu'il était assez propre au niveau de ses structures non c'est pareil on n'a pas cassé le plot donc non c'est pareil c'est les mêmes c'est les mêmes lui on voit bien ben regardez quand on projetait ça ici on voit bien qu'on est venu chercher la zone d'égalité d'amplitude là ce que n'a pas fait Ethereum en fait moi je voulais racheter de l'Ethereum sur l'équivalent de ce niveau là c'est à dire on projetait ça tac tac ça nous ramenait dans cette zone là pour tenter un achat contre ce niveau et on voit que à l'heure actuelle il semble que ben lui ça aurait été bien joué il semble vouloir monter en 5 1 2 3 4 et là peut-être qu'on fait une petite 5 au minimum donc lui c'est exactement pareil s'il monte en 5 ici ben on achète le retracement et attention toujours à ces niveaux ici et ici qui sont les niveaux à conserver pour être baissier haussier court terme ok bon voilà vous avez compris le principe c'est pareil sur tous les coins après et donc je vous souhaite un bon début d'année c'est un peu plus en fait donc je vais te faire